Ce flot de pensée était de nature négative. Donc, je n'ai pas expérimenté la réalité autour de moi, sauf à travers le voile de ce discours intérieur négatif. Le voile mental. Aujourd'hui, l'anxiété est un phénomène de mieux en mieux compris. 21% des Français entre 18 et 65 ans traverseront un épisode d'anxiété dans leur vie. Et les 25-44 ans sont en général les plus touchés. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité d'entre eux s'en libéreront complètement. C'est un processus et ça demande un petit peu de temps, mais on en ressort plus fort. Alors dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment Eckhart Tolle, l'un des maîtres spirituels et auteurs les plus connus en Occident, témoigne de sa propre libération. Et nous, on se retrouve juste après pour aborder 2-3 techniques très efficaces pour ne plus se sentir démuni face à l'anxiété. A tout de suite. Intérieurement, j'ai vécu de plus en plus de périodes de terrible anxiété et de dépression. Même pendant que je travaillais et lorsque j'étais étudiant, c'était une incapacité à arrêter mon mental. Mon esprit s'agitait continuellement et créait des scénarios où j'échouais, où je perdais tout ce que j'avais. Il allait beaucoup dans le passé, là où j'avais honte de certaines choses qui se sont produites par le passé. Mais pas seulement ça. Il y avait une peur existentielle, plus profonde, une angoisse existentielle. C'est difficile à décrire. C'est une sorte d'aliénation vis-à-vis du monde. « Aliénation » est probablement le meilleur mot. Tout ce avec quoi vous entrez en contact semble étrange et étranger. Vous êtes comme déconnectés de tout et de tout le monde. Et c'est quelque chose qui, je crois, fait souffrir beaucoup de gens de nos jours. Mais je pense que cela a aussi touché beaucoup de gens par le passé. Si vous désirez lire à propos de cet état, je recommande l'Ancien Testament. Il y a le livre « L'Ecclésiaste » qui commence par cette phrase célèbre, comme dans l'ancienne traduction. « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Si vous utilisez le terme « moderne », je le traduirais par « tout est tellement futile ». Quel est l'intérêt de tout ceci ? Pourquoi être si profondément affecté par l'apparente insignifiance de la vie autour de vous ? Et je me souviens, quand je suis allé dans un grand magasin à Londres, en marchant dans les rues, C'était tellement absurde que les gens achètent toutes ces choses et sortent avec leur sac de course plein de trucs. Tout semblait si absurde et vide de sens. Cela me déclenchait presque une sorte de nausée. Cette nausée est aussi un roman de Jean-Paul Sartre où il décrit cet état. Et c'est exactement comme ça. C'est également décrit à divers endroits dans le monde de la littérature. Par exemple, dans Anna Karenin, à la fin du livre, juste avant qu'elle ne se suicide, Tolstoy décrit comment elle voit le monde juste avant de se donner la mort. Et tout est très juste. Chaque être humain qu'elle perçoit lui semble épouvantable, méprisable et en déconnexion totale avec le monde qui l'entoure. C'est cette angoisse existentielle que je ressentais aussi fréquemment. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit, dans un état de panique ou de peur, et je me sentais presque essoufflé. Puis une nuit, je me suis réveillé à 3h du matin, et mon esprit s'emballait tout seul. Et une pensée étrange m'est venue en tête. Elle disait que je ne peux plus vivre avec moi-même plus longtemps. Et après avoir été traversée par cette pensée, un petit changement s'est produit. J'ai pris du recul sur cette pensée, pour ainsi dire. Quelle étrange idée que de penser je ne peux pas continuer à vivre avec moi-même. Et je me suis demandé quel est ce moi avec lequel je ne peux plus vivre ? Et qui suis-je alors ? Et une forme de séparation intérieure s'est produite. Et je me suis senti disparaître, dans une sorte de vide. Le lendemain matin, je me suis réveillé, et je me suis senti incroyablement paisible. Pour je ne sais quelle raison. Je ne comprenais pas pourquoi. Cela m'a pris plusieurs années, afin de comprendre pourquoi, à partir de ce moment-là, il y avait toujours, parfois au premier plan, parfois au second plan, un sentiment de paix intérieure. quelles que soient les circonstances autour. Mais maintenant, je peux expliquer exactement ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Il y a eu dans ma conscience une désidentification du flot de pensées compulsives et incessantes, sur lequel la plupart d'entre nous n'avons absolument pas le contrôle. Les gens disent « je pense ». Mais ce n'est généralement pas le cas, parce que les pensées les traversent, sans qu'il n'ait vraiment le contrôle dessus. Il est donc souvent faux de dire « je pense ». Ce serait la même chose que de dire « je fais battre mon cœur ». « Nous ne faisons pas battre notre cœur ». « C'est fait pour vous ». « Cela arrive pour vous ». Donc, il y avait ce que j'appelle maintenant cette voix dans ma tête, à laquelle j'étais complètement identifié. Alors, j'étais complètement identifié avec le flot de pensée, ce qui est tout à fait normal pour beaucoup de gens. Ce flot de pensée était de nature négative. Donc, je n'ai pas expérimenté la réalité autour de moi, sauf à travers le voile de ce discours intérieur négatif, le voile mental, le voile d'étiquetage et d'interprétation négative. Ce « moi », tout ce que je considérais comme ma vie, était une narration de mon mental. Et elle se composait de certaines choses de mon passé, auxquelles je m'identifiais. Des choses qui m'étaient arrivées. C'était un bagage de pensée qui s'enregistrait continuellement et qui me donnait l'impression d'être moi. C'était un moi malheureux. C'était un moi basé sur une narration. Et cette nuit-là, j'ai pris du recul sur cette narration qui était alimentée par des pensées continues. j'ai pris du recul et j'ai ressenti pour la première fois, comme je l'ai mentionné, la conscience en moi qui est plus profonde, mais qu'on peut aussi qualifier de plus élevée. Cela dépend de la façon dont vous l'observez. plus profonde que la pensée. Maintenant, cette dimension de conscience qui est plus profonde que la pensée, que j'appelle désormais la conscience, ou parfois je l'appelle aussi présence, elle existe en chaque être humain, mais la plupart des êtres humains n'en sont pas du tout conscients. Ils ne savent pas qu'il y a une dimension de conscience plus profonde en eux. Et cette dimension de conscience qui transcende la pensée, vous en faites l'expérience quand l'esprit s'immobilise pendant un moment. C'est ce que les gens peuvent réaliser, par exemple, lorsqu'ils méditent. Cela peut aussi vous arriver lorsque vous vous engagez dans une activité dangereuse, comme l'ascension d'une montagne. Alors, vous ne pouvez pas être impliqué dans la pensée. La pensée conceptuelle s'arrête, mais vous ne perdez pas conscience pour autant. Donc la chose importante, est qu'il existe un état de conscience accessible en l'être humain où vous êtes pleinement conscient sans l'activité de la pensée conceptuelle, qui est aussi l'essence, par exemple, du zen, et je dirais que c'est en fait l'essence de toute spiritualité, qui serait de trouver cet état de conscience en vous, où vous pouvez être alerte et présent, mais aussi où il n'y a pas de conceptualisation dans le mental. Ça ne signifie pas que ça reste ainsi pendant longtemps. Vous revenez ensuite dans les pensées, mais si vous êtes en mesure d'accéder à cela en vous-même, alors vous n'êtes plus possédé par votre esprit pensant, vous n'êtes plus utilisé par votre esprit pensant. Vous êtes réellement capable d'utiliser votre esprit au lieu d'être utilisé par votre esprit. Tant que vous êtes utilisé par votre esprit, toute activité mentale est le reflet des conditionnements de votre vie. La plupart du temps, lorsqu'on est traversé par un épisode anxieux, la réponse qui est formulée est une réponse automatique, mais on peut apprendre à faire en sorte que cette réponse devienne consciente. L'idée, c'est d'éviter d'être pris par cette narration intérieure qui a tendance à toujours voir les choses le plus négativement possible, d'essayer de prendre conscience de sa nature et d'observer différemment, du moins de s'entraîner à observer différemment. Parce qu'en fait, on peut souffrir deux fois. La première fois, lorsqu'un événement se produit, et la deuxième fois, à cause de ce qu'on se raconte sur l'événement. Donc mon premier conseil, ça va être d'apprendre à faire la distinction entre ce qui s'est passé et ce que je me raconte sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire distinguer l'effet de mon appréciation des faits. Parce que très souvent, on s'amplifie la douleur en se racontant une histoire qui parfois est même plus dramatique que ce qui s'est réellement passé. La plupart des gens cherchent à répondre à l'anxiété avec la volonté, le courage, la motivation, la détermination. Et lorsqu'ils sont traversés par l'émotion, ils se sentent démunis. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le cerveau, on comprend pourquoi on est démuni. Parce que le système limbique, qui est le siège des émotions, gagne systématiquement contre le cortex préfrontal, qui est le siège de la pensée rationnelle. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, les leviers de la volonté, du courage, de la détermination, ne seront d'aucun effet sur l'anxiété. Par contre, il existe un autre moyen d'apprendre à vivre cet état de manière beaucoup plus saine. Et le principe consiste simplement à détourner notre attention de l'anxiété pour apprendre à la vivre différemment. Et ça, ça empêche le phénomène d'emballement qui fait qu'elle se prolonge dans le temps et qu'elle est douloureuse à vivre. Parce que souvent, on se crée une deuxième peur. La peur de refaire une crise d'anxiété, refaire une crise d'angoisse, etc. Ce qu'on appelle une peur secondaire. Donc l'idée, c'est simplement de se dire je peux ramener mon attention ici et maintenant consciemment dans mon corps en utilisant une forme de curiosité saine. C'est ce que j'appelle la curiosité généreuse. Je vais me poser ici. Je suis traversé par l'anxiété. Et plutôt que de laisser mon attention être captivé par des pensées, des inquiétudes, des préoccupations, je vais consciemment ramener mon attention dans le corps et je vais me poser d'autres questions. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Tiens, quand il y a cette pensée, est-ce que je ressens quelque chose à un endroit du corps ? Est-ce que c'est de la chaleur ? Est-ce que c'est des picotements ? Est-ce que cette pensée elle est quelque part ? Est-ce que je la ressens dans le ventre, dans la gorge ? Est-ce que je la ressens dans la poitrine, dans les épaules ? Comment est-ce que je la vis cette anxiété dans mon corps maintenant ? Et le fait de faire ça, ça déplace mon attention, ça déplace mon énergie cognitive de toutes les questions, les suppositions, toutes ces choses que je pourrais ratifier en moi et qui pourraient amplifier l'anxiété. Je vais utiliser cette énergie attentionnelle autrement et si je fais ça, eh bien en fait, je muscle ma capacité à me détourner de l'anxiété consciemment et je ne le fais pas avec l'esprit pensant, je le fais avec l'esprit conscient. Je le fais avec ma capacité à poser mon attention là où je le désire. Mais si je ne m'entraîne pas à faire ça, ce qui se passe, c'est que la réponse automatique, je suis capté par mes préoccupations, je les alimente sans m'en rendre compte et ça prolonge l'état de stress. Un autre aspect intéressant à relever, c'est la modification de la respiration lorsqu'on est traversé par de l'anxiété ou de l'angoisse. En général, ce qui se passe, c'est que notre respiration s'accélère. On a tendance à hyperventiler. Très souvent, les gens inspirent et expirent par la bouche. Il y a quelque chose comme ça qui se produit. L'idéal serait au contraire d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Mais avec une proportion particulière. J'inspire sur 4 temps, j'expire sur 6 temps. Il a été mesuré que le fait de faire ça est la meilleure manière de solliciter le système nerveux autonome parasympathique, c'est-à-dire de ralentir l'organisme. On dit que c'est la pédale de frein de l'organisme. Donc j'inspire par le nez sur 4 temps, j'expire par la bouche sur 6 temps. Il y a un petit travail de visualisation qui peut être fait avec cet exercice qui consiste à lorsque j'inspire à visualiser quelque chose de positif qui entre en moi et lorsque j'expire, je souffle mon angoisse, je souffle mon anxiété. C'est comme si je me libérais de quelque chose. Le fait d'associer la visualisation augmente l'efficacité de l'exercice et là encore une fois, c'est un travail attentionnel qui consiste à ramener notre énergie attentionnelle dans le corps plutôt que dans les pensées, plutôt que dans l'émotion. Ça, ce sont des petites techniques qui vous permettront d'appréhender l'anxiété avec plus de sérénité au quotidien. Mais si vous voulez approfondir ces connaissances, en avoir davantage, je vous propose de suivre une méthodologie que je partage dans un programme dédié à l'anxiété et qui vous permettra d'avoir une réponse adaptative encore plus maîtrisée, plus consciente pour mieux gérer ces épisodes de stress. L'idée, c'est de maîtriser plusieurs techniques, d'apprendre, de s'entraîner consciemment pour que lorsqu'il y a une situation stressante, on soit suffisamment équipé pour avoir une réponse qui ne soit plus automatique mais consciente. Depuis 2020, en France, les chiffres de l'anxiété n'ont pas cessé d'augmenter. Pourtant, il existe des outils et dans de nombreux cas, on peut gérer ces épisodes de stress prolongé tout en restant autonome. A l'origine, la peur est un signal dont l'intention est de nous prévenir d'un danger avéré. Mais lorsqu'elle devient virtuelle, elle peut nous épuiser mentalement et physiquement tout en favorisant le terrain à des dérèglements plus graves comme les troubles anxieux généralisés, les troubles paniques et la dépression. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à formuler une réponse consciente le plus tôt possible pour éviter cet effet d'emballement. Alors si vous vous sentez anxieux ou anxieuse, vous n'êtes pas dans l'obligation de la subir cette anxiété. Vous pouvez apprendre à lui répondre consciemment. Attention, il ne s'agit pas de chercher à lui résister ou à la combattre mais d'apprendre à l'écouter, à l'observer et à la comprendre pour formuler une réponse intelligente et consciente. C'est un peu moche cette petite houppette là derrière si on peut ne pas la voir en attendant que j'aille chez le coiffeur. Ça me gratte. Depuis 2020 en France, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Je vais oublier le texte là. C'est ça de tourner une vidéo dans un champ alors que tu es allergique au pollen. Il n'y a pas eu un sanglier qui est passé là ? Trouble psychique mental. On sait que 21% des Français entre 18 et 65 ans ça cas, ça cas par terre. J'expire par la bouche. C'était médiocre.